... Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je salue à la fois ceux qui sont en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et ceux, bien entendu, qui nous écoutent et nous regardent en visioconférence. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un ami, Henri Laurence, que vous connaissez tous, je ne vais pas vous le présenter plus que ça. Il est membre du conseil scientifique de l'IREMO, donc il est avec nous à l'IREMO, et on y tient beaucoup à cela. Et donc, il vient de commettre un nouveau livre qui s'appelle, comme vous l'avez sous les yeux, Le passé, alors on pourrait tout de suite ajouter composé, mais non, imposé, le passé imposé. Et donc, c'est un livre de réflexion sur à la fois le temps et la façon dont on appréhende le temps. Et je crois que... Alors, on s'éloigne un peu du Moyen-Orient, on s'éloigne des études que tu fais habituellement sur le Moyen-Orient, même si, bien entendu, le Moyen-Orient est présent à plusieurs reprises. Notamment, il y a tout un chapitre, il y a quatre chapitres au total, et notamment un chapitre sur l'orientalisme, dont nous allons parler, dont tu vas parler. Donc, on en vient évidemment au Moyen-Orient. Il y a tout un chapitre, le premier, un peu caldounien, le pro-légomène, qui est une réflexion sur le métier d'historien, sur le travail d'historien, sur le travail de recherche. Et je pense qu'il faudra qu'on l'aborde, je ne sais pas si tu veux le faire, alors moi, je te poserai quelques questions là-dessus, mais si on l'aborde, il faudra sans doute justement se servir d'exemples qu'on pourrait puiser, évidemment, au Moyen-Orient. Sinon, ça resterait un peu théorique, quand tu parles, par exemple, je ne sais pas, de la question d'interprétation, du jeu d'échelle, il faudra qu'on apporte ça, enfin, que tu apportes ça avec des questions qui renvoient à des exemples concrets. Voilà. Donc, on a convenu tous les deux qu'il allait tout faire, bien entendu, et moi le reste, mais que peut-être je poserai quelques questions, puisque j'ai lu attentivement ce livre très intéressant. Alors, ma première question, pour le lancer, en quelque sorte, c'est sur le titre, « Le passé imposé ». Alors, je sais, pour en avoir discuté avec Henri à plusieurs reprises, ceux qui l'entendent par là, mais en même temps, je voulais lui dire, et on en discutera, c'est une formulation très polysémique, on peut prendre en compte le passé imposé de bien des façons, mais bon, en premier temps, je te lance sur qu'est-ce que tu as voulu dire par ce passé imposé, et au fond, quel est l'objet, à travers ce titre, du livre que tu viens de publier ? C'est, en quelque sorte, le résultat de la démonstration implicite ou explicite qu'il y a dans le livre. Nous avons une certaine lecture imposée du passé aujourd'hui, ou de certaines formes de passé, pour être plus précis, qui serait, en quelque sorte, de vivre certains épisodes du passé sous une forme d'un présent interminable, c'est-à-dire, nous rendons contemporains de ce passé, par exemple, aujourd'hui, la traite négrière ou la traite atlantique. Nous sommes quasiment en situation d'être qu'au présent de cette traite atlantique, alors qu'elle a été supprimée au début du XIXe siècle. Mais un Parlement français peut se donner le droit de le considérer comme un crime contre l'humanité. Donc ça, c'est un sens d'un passé qui est vécu au présent, alors que tu peux avoir des passés qui sont dépassés, tout simplement, qui sont passés, pour reprendre le sens que certains de mes collègues avaient utilisé. Entre Sparte et Athènes, tu as choisi, toi ? Bien sûr, oui. Je veux dire, bon, tu ne vas pas dire, moi, je suis pour Athènes contre Sparte. Sauf si tu t'intéresses au problème. Oui, non, mais tu t'intéresses au problème scientifiquement ou littérairement, mais tu n'as pas un enjeu. Ou sur les guerres puniques, même si certains Tunisiens pourraient avoir un enjeu sur les guerres puniques. Et puis, tu as le passé qu'on a dépassé. Deux exemples magnifiques sont la Première Guerre mondiale à l'ouest de l'Europe, puisque cette Première Guerre mondiale à l'ouest de l'Europe, elle est vécue maintenant sous le nom d'une guerre civile européenne. Et donc, je peux garantir que mes deux grands-pères, qui avaient fait la guerre dans les tranchées, ils n'avaient pas l'impression d'être dans une guerre civile européenne, mais qui voulaient probablement tuer du Bosch en face. Mais donc, par un travail sur la mémoire, sur le temps, on a éliminé ce qu'il pourrait y avoir d'agressif dans ce passé. Et donc, par exemple, si on va au mémorial de Verdun, on ne célèbre plus la terrible bataille. Ce que l'on célèbre, ce sont tous les morts de cette guerre. C'est la même chose, plus ou moins, à l'ouest, sur la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on n'a plus fait la guerre à l'Allemagne. D'ailleurs, la preuve, c'est que, je crois, depuis 1994, l'Allemagne est invitée aux cérémonies commémoratives du débarquement de Normandie, qui ont lieu tous les dix ans. Et on a transformé la guerre, qui était une guerre de peuple-nation, en une guerre contre une entité bizarre, qu'on appelle le nazisme, qui devient à son tour intemporel. Je dis ça parce que ça nous renvoie à ce qu'on connaît aujourd'hui en Ukraine, cette détemporalisation du nazisme. Et donc, on a en quelque sorte dégommé les affects d'une certaine forme de passé, ou d'une certaine catégorie du passé. On voit sur la carte victimaire, rien de plus fascinant qu'une loi récente, je crois qu'elle va dire quelques années, sur les épisodes de la décolonisation en Afrique du Nord. qui ont comme aimant les victimes civiles et militaires. Je veux dire, les soldats, ils disent qu'ici, ils n'étaient pas des victimes militaires, ils étaient des combattants. Et ça, c'est inscrit dans le burin de la loi française. Donc là, c'est un passé dépassé qui ne porte plus d'affect. D'où d'ailleurs notre problème, comme nous avons un M. Poutine qui, lui, joue sur une autre carte. Alors ça, je ne l'ai pas traité dans le livre parce que ma réflexion n'a jamais été suffisamment avancée. J'ai continué depuis. Je voudrais reprendre dans ce cas-là ce que mon collègue Edemeldem avait utilisé dans son cours au Collège de France sur l'histoire ottomane, la cliopathie, la maladie de l'histoire. Tu as des situations cliopathiques. Et par exemple, Poutine en Ukraine, c'est de la cliopathie. Il veut revenir sur l'Empire tsariste, sur l'Union soviétique, etc. Dans ton bouquin, tu parles beaucoup, en particulier dans le premier chapitre, ces fameux prolégomènes. Tu parles assez peu de l'histoire en tant qu'enjeu, comme ce que tu viens d'évoquer à l'instant, sur lequel on peut revenir. Mais tu as plusieurs dizaines de pages sur la fabrication de l'histoire, le métier d'historien. Alors, c'est quelque chose qui est évidemment très spécialisé. Ça s'adresse beaucoup aux historiens ou aux gens des sciences sociales. Et peut-être que tu peux dire un mot sur quelques-uns des thèmes que tu abordes dans ces prolégomènes, sur la question de l'interprétation, ou la question de la vérité, qui sont, je dirais, dans le métier d'historien et qui ne sont pas la question du passé, de son enjeu dans le présent. Sur lequel je voudrais qu'on revienne aussi. Parce qu'il y a quand même des situations dans certains pays, je pense à Israël et en Palestine, par exemple, ou au Liban, où là, il y a des enjeux majeurs en termes de fabrication d'histoire. Mais ça, c'est un deuxième point. Sur le premier point, est-ce que tu pourrais peut-être résumer en donnant quelques exemples sur ces notions de vérification, comment un historien travaille, en prenant des exemples ? Alors, parmi les exemples qui me paraissent intéressants, évidemment, dans ton bouquin sur la Palestine, ça paraît, je ne sais pas, la révolte de 1936, par exemple. Parce que là, il y a plein de questions qui se posent sur la révolte de 1936. J'ai relu quelques-uns de tes écrits là-dessus. Donc voilà. Parce que c'est ça, au fond, ton premier chapitre, largement. Oui, mais d'abord, j'ai essayé de rappeler qu'est-ce que c'était l'histoire. L'histoire, c'est la réflexion sur le temps. Et évidemment, sur le temps humain, parce qu'on ne fait pas de la géologie ou d'un botanique, même s'il peut y avoir parfois des tremblements de terre et autres, des événements d'ordre géologique. Donc, c'est le temps humain. Alors, qu'est-ce qu'on sait du temps humain ? On le sait que sur des traces. Et c'est le fameux paradigme indiciel qui fait que l'historien appartient à la même catégorie que Sherlock Holmes ou le médecin ou le docteur House, ils travaillent sur des indices pour reconstituer quelque chose. Et comme ils travaillent sur des indices, ils travaillent en utilisant des savoirs scientifiques. Donc, c'est une vaste catégorie de production d'instruments de vérification. Alors, ça pouvait être jadis la numismatique étude des monnaies, la cérémologie, l'étude des céramiques, etc. Aujourd'hui, c'est aussi la génétique, le carbone 14, etc. c'est-à-dire que les historiens, ils ne travaillent pas seulement sur des textes, ils ne travaillent pas seulement sur du discours, ils travaillent sur une foultitude d'objets. En fait, tout est indice, tout est histoire, un paysage est un indice, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première partie. Et ça, c'est une question essentielle parce que ça pose la question du négationnisme. Les indices sont suffisants pour nous dire qu'il y avait des chambres à gaz dans les camps de concentration. Et que ce n'est pas un fait de discours, ce n'est pas un fait de récit, c'est une vérité constatée. De même que la vérité constatée que la bataille... Oui. Le sacre de Napoléon I c'est 2 décembre 1804, la bataille d'Austerlitz c'est 2 décembre 1805, et le coup d'état de Napoléon III c'est 2 décembre 1851. Ça, c'est des choses constatées. Oui. Alors ensuite, la seconde partie qui est l'interprétation. Voilà, j'allais te suggérer ça. Et l'interprétation, elle peut extrêmement varier parce qu'en fait, d'une part, chaque époque pose de nouvelles questions au passé et donc en posant de nouvelles questions transforment la question du passé. Si on avait un périmètre unique de source sur la Révolution française sur Athènes au 5e siècle, eh bien néanmoins, on ferait de nouvelles histoires de la Révolution française et d'Athènes au 5e siècle. En fait, on rajoute de nouvelles documentations. Mais sur le plan fondamental, tous les 30 ans, toutes les choses changent parce que tout simplement, on a de nouveaux instruments de pensées. D'où le fait qu'il y a un problème fondamental. Nous, les historiens, nous sommes suffisamment bons pour prédire le passé, c'est-à-dire expliquer pourquoi les choses ont été déterminées mais nous ne pouvons pas prédire le futur. Ce qui est quand même un problème quand on a prédit le passé. Alors, ça vient de ce que, comme on apporte et on additionne toujours de nouvelles questions et de nouvelles méthodes, le passé, enfin l'histoire, elle n'est pas déterminée, elle est surdéterminée. Et infinité de questions posera d'infinité de nouvelles connaissances, de nouvelles interprétations sur le passé. Et enfin, pour simplifier les choses, parce que là, c'est juste 50 pages, parmi les instruments que les historiens utilisent, c'est la périodisation. Et tout le monde utilise la périodisation. C'est déjà la question que le Sphinx posait à Oedipe. Qu'est-ce qui est à trois pattes, à quatre pattes le matin, à deux pattes à midi, à trois pattes le soir ? Ben, c'est l'homme. Parce que c'est trois périodes de l'histoire de l'homme. Donc, il y avait déjà trois périodes à l'époque d'Oedipe. Tu parles de ta jeunesse, de ta carrière, de ta retraite, de ceci, de cela. Nous périodisons en permanence. C'est-à-dire que nous isolons des séquences temporelles. Et du coup, si on prend par exemple la notion de XXe siècle, qui est une notion abstraite, c'est la faute à Voltaire, ça, parce qu'il avait parlé du siècle de Louis XIV, donc tout le monde a rajouté des siècles. Ben, si tu prends le siècle, le XXe siècle, sur le sens industriel et technique, tu te fais démarrer à 1880 avec la première utilisation massive de l'électricité et tu le termines en 1990 avec l'arrivée du numérique. Si tu prends les arts, tu fais démarrer au vers 1900 avec le feuvisque, le cubisme, etc. C'est-à-dire la crise de la représentation dans la culture occidentale pour arriver aujourd'hui. Mais si tu le prends sur le sens politique et militaire, tu le fais démarrer le premier eau de 1914 et alors là où tu le fais arrêter au 8 mai 1945 ou à la chute du mur de Berlin ou à la disparition du nord soviétique. Donc à chaque fois qu'on périodise, on pose un problème. C'est pour ça que justement je le conteste dans le livre, la notion de post-colonial parce que ce n'est pas une période au sens des historiens. Voilà, donc pour simplifier les choses parce que j'ai fait des tas d'autres choses. Une des questions qui est sous-jacente dans le travail, c'est de nous savoir si nous, en tant qu'individus, nous sommes condamnés par notre passé ou si nous utilisons le passé en fonction de nos intérêts, de nos perspectives, de nos volontés, etc. Et moi, évidemment que quelqu'un qui a été victime, il est condamné par son passé. Un ancien combattant de la guerre de 1914, il a porté pendant des décennies les douleurs physiques et morales de la guerre de 1914. Mais celui qui n'a pas été victime au sens physique et moral d'événements mais qui reçoit un passé transmis, par exemple les Arméniens aujourd'hui, il n'y a plus de survivants du génocide de 1915. J'en ai connu dans ma jeunesse, maintenant il n'y en a plus. il n'y a plus d'anciens combattants de la guerre de 1914. Mais il y a un souvenir transmis et une souffrance qui est non plus vécue mais transmise. Et dans mon travail, je fais une forte distinction entre ce qui a été vécu et ce qui a été transmis. Parce que ce qui a été transmis, tu peux jouer dessus. On a vu par exemple à propos de la première guerre mondiale ou de la seconde guerre mondiale dans le processus de transmission. On modifie et on a pu désamorcer tandis qu'il y a d'autres passés qu'on n'arrive pas à désamorcer et sur lesquels au contraire on insiste. Si je reviens sur cette question que tu évoquais à l'instant des faits et de leur interprétation, moi je voudrais prendre un exemple celui que j'évoquais tout à l'heure avant de revenir sur les questions d'enjeux. Cet exemple c'est donc un moment très important dans l'histoire de la Palestine c'est la révolte de 1936, la grève de 1936 puis la révolte. Et tu dis dans le bouquin que tu as fait dans les quatre tomes cinq, excuse-moi c'est le tome 2 et là tu expliques les raisons pour lesquelles il y a cette grève tu parles de l'espérance de l'espoir des populations de leur radicalisation et donc là on est dans des il y a toute une partie qui s'appuie sur des faits tiens mais après jusqu'où tu peux descendre dans l'analyse et en particulier quand tu dis je l'ai relu ces quelques pages il n'y a pas longtemps tu parles de la population mais en même temps cette population elle était segmentée structurée en couche sociale en strade sociale en classe sociale comme tu voudras et là où est-ce que l'historien va s'arrêter dans l'analyse parce que si tu globalises en disant la population était en désespérance et c'est radicalisé c'est un peu c'est la trame de ce que tu évoques est-ce que l'historien peut ou doit essayer d'aller plus loin encore en cherchant le travail qui est fait dans le préfond de la société dans cette société qui est quand même extraordinairement segmentée tu vois ce que je veux dire où est-ce que tu décides à un moment donné de t'arrêter parce que c'est c'est énorme c'est ça ma question où est-ce que tu mets la barre tu renvoies à la question des échelles oui c'est ça on est sur le jeu des échelles c'est ça la question que tu évoques et sur ce sujet là mais pas de manière théorique par rapport à cet exemple où se pose la question juste encore un mot se pose la question finalement est-ce qu'on peut parler du nationalisme palestinien à ce moment là non pas en termes de discours nationalistes qui sont bien antérieurs mais en termes de prise de conscience par les différents segments de la population palestinienne des années des années 30 tu vois c'est ça ma question derrière ça oui autant qu'on peut le savoir dans le processus de reconstitution des événements tu as une montée des tensions à partir de 33 parce que tu as une immigration juive qui devient importante qui passe à 50-60 000 personnes par an donc on peut faire un calcul rapide disant qu'en 15 ans les juifs seront majoritaires en Palestine donc ça c'est une chose qui angoisse tu as le fait que les états arabes existent maintenant en tant qu'état tu as la Jordanie tu as la Syrie tu as le Liban l'Irak en 1920 ils n'existaient pas maintenant tous les copains ils ont les états nous on l'a pas c'est ce déficit d'état que ressentait les palestiniens en 36 donc tu as un manque une angoisse devant la montée de la colonisation tu as une situation économique qui n'est pas mauvaise globalement parce qu'il y a des capitaux qui s'injectent dans la Palestine mandatée mais le problème c'est que c'est tout petit la Palestine et donc la pression sur le foncier exercée par la colonisation juive font multiplier par 10 le prix des terres or en même temps la population arabe-palestinienne elle a le plus haut taux de croissance démographique au monde dans la période les juifs l'a vu au 19ème siècle en Europe centrale et orientale dans les années 30 on a 8-9 enfants par femme en Palestine donc c'est des choses toutes élémentaires concrètes que bah même si tu intensifies l'agriculture ce qui est fait sous une forme classique à l'époque c'est pas de la motorisation d'ailleurs la motorisation aurait été une catastrophe parce que ça aurait diminué l'emploi même si tu intensifies l'agriculture bah si tu veux acheter un terrain pour tes enfants parce que t'en as un paquet tu peux plus parce que ça coûte 10 fois plus cher qu'en 1920 bon tu as un certain nombre de facteurs de même genre ensuite c'est toujours le même problème que l'on connait c'est l'effet de seuil c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase la paille qui ronde le dos du chameau et ainsi de suite c'est à dire que tu as dans la séquence d'avril 36 le fait que le haut-commissaire britannique a proposé à Londres que l'on fasse des élections en Palestine pour une assemblée représentative de la population que le mouvement sioniste a fait blocage à Londres et obtenu du gouvernement britannique la mesure proposée par le haut-commissaire ne passe pas et c'est évidemment Palestine on va dire bah voilà même quand on a un administrateur britannique qui nous est favorable eux ils sont tellement puissants qu'ils l'empêchent de faire donc tu as une tension un énervement et puis tu as un incident particulier une bagarre de meurtre et tout explose et donc je continue le fil de ma mais encore une fois je ne peux pas prédire ce qui va se passer moi je ne prédite pas je ne demande pas de prédire non non c'est juste revenir sur ce que tu viens d'évoquer en allant un truc un peu plus loin c'est que cette société est donc très très segmentée comme toutes les sociétés de cette de cette partie du monde et comme les autres mais là très particulièrement et donc où l'historien décide de s'arrêter à un moment donné est-ce que tu vas faire une recherche sur par exemple la situation et la réaction des faits là ou la réaction de disons une classe moyenne si toutefois il y avait une classe moyenne à ce moment-là tu vois comment est-ce qu'à un moment donné l'historien qui a globalisé et que tu viens de résumer en quelques mots est-ce que tu choisis de t'arrêter là ou est-ce que tu décides par exemple de faire un zoom sur tel segment social telle structuration sociale pour aller plus loin et par exemple voir si la question de l'analphabétisme de la population palestinienne peut jouer un rôle ou pas dans la prise de conscience c'est ça ma question autrement dit il y a un moment donné où tu es confronté à telle masse de données qu'évidemment il faut sélectionner et de choisir de ne pas aller dans telle ou telle direction tu vois ma question oui non mais c'est la question de l'échelle justement jusqu'où tu descends et de manière globale quand j'ai fait la première fois que j'ai enseigné de l'histoire c'était hier 45 ans à Kuwait réforme Habib pour les plus anciens classe de 6ème j'ai enseigné l'Egypte ancienne en une phrase l'histoire de l'Egypte se compose de l'ancien du Moyen et du Nouvel Empire donc là tu as une échelle magnifique en trois lignes tu aurais résumé 4000 ans d'histoire et puis ensuite sur le même sujet tu peux faire 5000 pages alors où est l'entre-deux justement il n'y a pas l'entre-deux c'est en fonction du degré de précision dans les détails alors maintenant on peut raffiner les choses tu peux faire en effet un zoom sur un point particulier par exemple c'est l'incident qui provoque les événements de 36 c'est un autobus où un passager juif est tué par un ancien du groupe El Kassam tu peux essayer de savoir qui était dans le groupe El Kassam en 1936 vous voir leur pédigree et ainsi de suite c'est un zoom mais tu ne peux pas généraliser statistiquement etc alors maintenant tu as des méthodologies de plus en plus sophistiquées c'est l'historien qui savent maintenant jouer sur les échelles Edemeldey vient de le faire de façon magistrale dans son livre sur la Lambra puisqu'il part sur un registre de visiteurs du palais de la Lambra entre 1823 et 1923 pour reconstituer toute la perception du passé de l'Espagne dans l'espace musulman au 19ème siècle c'est prodigieux à partir d'un registre mais en fait d'une énorme enquête derrière tu joues sur les échelles à chaque fois mais sur le même sujet je te préfère 5 pages 50 pages 500 pages 5000 pages et ainsi de suite c'est tout le problème des thèses d'histoire parce qu'une fois que le candidat s'est bloqué sur une échelle il n'est plus maître en quelque sorte parce que si son échelle le condamne à faire 500 pages s'il est sur une autre échelle il est condamné à faire 2500 mais moi en tant qu'historien j'aime beaucoup les choses qui sont à grande échelle avec beaucoup de détails puisque je sais qu'avec les échelles on se trompe toujours entre les petites et les grandes parce que les portraits psychologiques ça m'intéresse peu par contre 10 pages pour savoir comment le président de la république s'est comporté tel jour ça me donne des enseignements je pense par exemple à la biographie de Jean Moulin par comme ça de Cordier un bouquin entier sur un volume entier de Cordier sur Jean Moulin préfet dans les années 30 moi j'ai trouvé ça génial parce que c'était la première fois que je voyais ce qu'était un préfet de la troisième république comment il vivait comment il était recruté quelles étaient ses activités quels étaient ses réseaux sociaux et ainsi de suite j'ai trouvé ça à la limite plus intéressant que le livre de Cordier le volume suivant de Cordier sur Jean Moulin dans la résistance parce que c'était déjà mieux connu et moins neuf même si Cordier a quand même apporté énormément à la résistance enfin l'histoire de la résistance et oui Cordier était un grand monsieur on restait encore un peu sur ce chapitre sur la fin de ce chapitre tu dis que tu es au fond un historien heureux ah oui et tu as cette formule non mais c'est très bien voilà un homme heureux mais je veux dire il y a une formule aussi que tu utilises c'est pas l'impartialité qui compte c'est l'honnêteté et donc mais ça c'est par rapport à un historien qui travaille disons dans certains types de régimes politiques en France en particulier où il y a une ouverture démocratique etc. maintenant si on se projet dans un pays que tu connais bien qui est un peu le tien aussi qui est le Liban là le problème se pose en termes radicalement différents comment peut-on faire une histoire du Liban tu ne peux pas faire une histoire unanime du Liban alors comment tu là l'histoire devient un enjeu comment tu appréhendes ça tu le fais assez peu dans ton bouquin sauf à la fin de ce chapitre je voudrais t'entendre là-dessus tu glisses de la notion d'histoire à la notion de roman national de récit national mais les historiens sont concernés par ça oui qu'il soit impossible de faire un récit national libanais l'expérience l'a montré parce qu'il n'y a rien que des problèmes au départ il y a des problèmes de vocabulaire sans parler du reste si tu es chrétien tu dis la conquête arabe et si tu es musulman tu dis c'est l'ouverture à l'islam enfin donc quand ils ont fait un manuel d'histoire du Liban ils ont mis conquête arabe il y a eu une insurrection du côté musulman et le bouquin c'était la poubelle mais là on est dans la notion de récit national etc par ailleurs tu es aussi dans la perspective de nos ancêtres les gaulois donc ici ce sont les phéniciens etc le problème c'est que les phéniciens ils n'arrivent qu'à partir de 1880 dans l'histoire libanaise avant on ne les connait pas mais rassure-toi les gaulois ils étaient largement absents avant 1820 1830 dans l'histoire de France mais ça interpelle complètement le métier d'historien parce que le métier d'historien dont tu parles dans ton bouquin c'est l'archétype du métier d'historien dans les meilleures conditions possibles la preuve ça produit des historiens heureux mais il y a beaucoup d'historiens malheureux alors au Liban comment est-ce qu'on peut être historien au Liban ou comment peut-on être historien en prenant un exemple d'un de nos amis par exemple en Israël changement à l'instant de pays je pense à notre ami Shlomo Sand Shlomo Sand qui est aussi membre de dire un mot qui a fait ce travail que vous connaissez sur la construction du peuple juif comment on a inventé le peuple juif il a eu les pires ennuis en Israël et le contenu même l'objet même de son travail était un enjeu dans le récit national comment on peut se situer alors en tant qu'historien le métier d'historien dans ces conditions comment tu l'appelles il est plus difficile dans les régimes autoritaires il est impossible dans les régimes autoritaires dans les situations si tu étais en Union soviétique tu pouvais te réfugier et parler de la lutte des classes sur les Péchenegg au 14-17 oui c'est ça d'accord tu pouvais ou tu faisais des études linguistiques sur l'évolution de tel phonème la culture des petits pois dans l'eau au Crézibaudan et en Sibérie voilà ça c'était toujours faisable et beaucoup le faisaient c'est de Marc Féraud qui m'avait raconté une histoire tout à fait marrante de Portsneuf je ne sais pas si tu as dit quelque chose c'était un historien soviétique qui avait trouvé des archives françaises conséquentes à Saint-Pétersbourg pour des raisons compliquées et donc il avait fait un livre très classique sur les révolutions paysannes dans la France du 17ème siècle et en 1964 Portsneuf était en visite à la 6ème section des hautes études c'est qu'elle allait devenir la chale et s'aspire plus tard et c'est la chute de Khrouchèv et Marc Féraud le voit le brave homme en train d'enlever de toutes ses oeuvres le mot Khrouchèv non Khrouchèv avec les phrases parce qu'évidemment si Khrouchèv est tombé il a disparu de l'histoire donc il a disparu des historiens et c'est les célèbres photos soviétiques où à faire à mesure qu'il y a une purge stalinienne il y a un personnage de moins qui est un peu de la photo enfin il n'y a plus que Staline mais ça ce sont des situations du milieu social bon en France tu peux avoir des controverses tu peux avoir la question des négationnismes qui est une question grave mais tu n'as pas de pression particulière sur le compte des historiens il y a des historiens que je n'aime pas et d'autres que j'aime il y a des types d'interprétation de méthodologie que je n'aime pas d'autres que j'aime c'est tout mais je veux dire un historien heureux c'est reprendre un peu la formule de Alberto Eco qui disait on a plusieurs vies quand on lit de la littérature parce qu'on peut être Proust un personnage de Proust un personnage de Balzac etc mais les historiens c'est la même chose ils se mettent à la place de leurs objets d'études et donc on a des tas de vies parce qu'on raconte ce qu'était l'Égypte de Muhammad Ali Pacha au début du 19ème siècle ou la série Mandataire ou ce que tu veux bon aujourd'hui par contre j'en ai marre des sociétés arabes qui se cassent la gueule ça passe le temps à me démoraliser mais je veux dire l'historien il se met à la place d'eux et dans le mesure où il se met à la place d'eux il a une multitude de vies et c'est ça quand je dis qu'un historien est un historien heureux enfin bon on peut être un historien heureux dans de bonnes conditions comme celle d'ici par exemple d'ici oui mais dès que tu franchis les frontières moi je suis frappé de voir à quel point c'est un métier impossible d'ailleurs pas simplement c'est pas simplement l'histoire c'est les sciences sociales une collègue de Paris 4 m'a raconté l'autre jour que j'étais spécialiste d'histoire de l'Europe centrale orientale elle allait à un colloque en Pologne et à l'entrée du colloque on leur a dit ne parlait pas il n'y a jamais eu de fascisme en Pologne dans les années 30 ça c'est vrai ça non j'ai eu des packs alors je voudrais qu'on en revienne aussi on va changer de chapitre il y a 4 chapitres on ne va pas tous les voir mais le second c'est donc une réflexion sur l'orientalisme et l'occidentalisme et j'aimerais que tu nous représentes ce chapitre avec aussi en incident le fait que tu parles d'Edouard Saïd en des termes chaleureux en disant qu'il est superficiel donc j'aimerais d'abord que tu situes un peu cette position orientalisme occidentaliste ce qui nous ramène un peu ce qui nous ramène au Moyen-Orient et ensuite un mot sur Edouard Saïd qui est ton ami si il m'a compris vous le rencontrez une fois vas-y non ce sont des choses d'abord il a existé s'il existe un orientalisme il a existé différentes formes on peut le dater sa naissance dans la 10 ou 17ème siècle sous une forme savante et l'orientalisme n'était que la poursuite de l'humanisme de la renaissance c'est à dire à ce qu'on connaissait du grec et du latin on a joint maintenant ce qu'on peut connaître grâce à ce qu'on appelle les langues orientales donc à l'époque le turc l'arabe le persan et ça c'est la naissance de l'orientalisme puis tu en as un second je n'ai pas eu le temps d'en parler qui est celle des missionnaires jésuites qui sont en Chine et en Inde et qui rapporte des flots de connaissances sur les sociétés indiennes et chinoises et tout ça dans un mécanisme du fait que la culture européenne d'à partir de la seconde moitié du 15ème siècle c'est une culture d'un imprimé quand tu vas quand tu es un diplomate arabe enfin turc ou marocain et que tu vas faire un tour en Europe parce qu'il y a une mission politique qui était affectée tu fais au retour une narration de voyage pour ton patron qui est élu par des personnes quand tu es un voyageur européen en Inde en Chine ou dans le monde arabe au 17ème et 18ème siècle tu fonctionnes déjà en Inde que tu auras 5000 lecteurs et ça ça change tout dans la perspective l'approche et ainsi de suite dans ma jeunesse Pierre Danino disait dans tout explorateur il y a un Playel qui sommeille parce que j'avais les conférences connaissances du monde à la salle Playel quand j'étais gamin et donc il faut bien penser que cette production dite orientaliste elle obéissait à l'existence d'une clientèle d'un savoir d'une volonté de l'État l'État français dès Colbert envoie des gens acheter des manuscrits orientaux pour enrichir les collections royales voilà et donc au départ on prend tout ce qu'on peut acheter et puis ensuite on commence à les lire et donc on dit il y a tel ouvrage qui nous manque que allez si vous passez à l'EP achetez cet ouvrage parce que ce sont des manuscrits ainsi de suite c'est pour ça que à Londres Paris Florence etc à l'Aide ou à Berlin il y a des richesses manuscrites sur le monde musulman qui sont absolument colossales parce que pendant des siècles les Européens se sont intéressés à la culture des autres et donc se sont procurés des informations alors ça a permis ensuite aux Européens de passer à la fois à la notion de littérature universelle comme nous le montre Galland quand il traduit les millénie-nuit au début du XVIIIe siècle et donc il fait des millénie-nuit à part de la culture occidentale et puis à la question d'une histoire universelle et donc le XVIIIe siècle voit l'émergence des grandes histoires universelles ou de la science politique nos bonnes histoires Montesquieu quand tu dis Montesquieu tu es entre la Chine le Japon la Perse les Russes les Français les Anglais etc ou Voltaire laissé sur les mœurs c'est une histoire universelle et tout ça précède c'est ça qui compte précède la conquête européenne de l'ancien monde elle ne commence que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle donc ça c'est le premier point alors de l'autre côté en tout cas dans le monde musulman tu avais des milliers et des milliers de renégats c'est à dire de chrétiens passés du côté de l'islam soit parce qu'ils avaient été captifs soit tout simplement parce qu'ils considéraient qu'ils avaient un meilleur avenir si on devenait musulmans pour un exemple tout simple auquel on ne pense jamais dans l'enlèvement au Serraï le Pacha c'est un renégat chrétien qui est chassé par les injustices en Espagne et passé à l'islam et il fait carrière dans le gouvernement ottoman etc c'est marqué en trois lignes simplement dans le livret donc il faut faire attention et donc la connaissance que les autres ont c'est une connaissance orale c'est la lingua franca etc bon alors je passe parce qu'il y a des pages et des pages sur le sujet là évidemment tu as ensuite l'occidentalisme qui change de nature quand la question de l'occidentalisme est de savoir comment on se retrouve dans ce merdier c'est-à-dire d'être dominé par des gens qui n'ont pas la bonne religion et qui n'ont pas la bonne société et qui ont des mœurs étranges et au 19e siècle qui sont sales parce que les musulmans étaient beaucoup plus propres que les créatrices européennes au moins jusqu'à 1850 et quand tu regardes les chroniques arabes du 18e siècle un franc ça pue parce qu'il ne va jamais se laver tandis qu'un musulman il va régulièrement au ramam et il est propre donc tu as toute cette question du secret de la puissance occidentale et essayer de comprendre pourquoi alors c'est là où s'articule la deuxième partie et la première c'est que j'essaye d'expliquer que la colonisation et la domination occidentale elle s'articule à une temporalité ce qui la différencie des dominations précédentes l'orient l'orient c'est le passé de l'occident et l'occident c'est le futur de l'orient donc le processus de modernisation va faire que les sociétés dites orientales vont rattraper la société occidentale donc le jeu multiple de la domination occidentale est orienté vers le futur et c'est la première fois dans l'histoire on a une domination orientée vers le futur les romains ils faisaient la conquête ils faisaient des citoyens ils faisaient des villes etc des routes ce que tu voulais mais ils ont jamais eu l'idée qu'ils étaient le futur des populations qu'ils dominaient les ottomans ils dominaient des chrétiens des musulmans et des juifs mais jamais ils pensaient qu'ils étaient le futur de ces gens là ce qui est spécifique à la domination coloniale ou domination culturelle occidentale c'est cet axe vers le futur d'où ensuite la question de l'universalisme alors on dit il n'y a pas d'universalisme parce que l'universalisme c'est une question occidentale je suis désolé l'universalisme ça n'existe pas c'est ce qui se passe c'est qu'on s'universalise on s'universalise parce qu'à chaque fois que l'Europe ou l'Occident est dans sa domination il intègre des éléments orientaux bon ça passe des mille et une nuits en 1700 à des sofas des divans des objets jusqu'aujourd'hui ça peut aller je ne sais pas au manga japonais au rock coréen etc et la littérature aussi de ces gens là donc il arrive un moment où tout est universel au sens où les élites culturelles des mondes dominés pour comprendre leur situation utilisent des instruments intellectuels venus de l'Occident pour se comprendre eux-mêmes Soliman Bacherdian qui était mon camarade de Cagnes et que j'ai bien invité au collège avait fait une magnifique conférence sur Bergson post-colonial où Bergson il montrait comment Senghor et Iqbal avaient utilisé la pensée de Bergson pour interpréter leur propre culture et leur propre société donc on ne peut plus isoler le West and the rest comme disent les Anglais parce que le reste se pense maintenant à partir des catégories héritées de la pensée occidentale venues de la pensée occidentale et donc je suis arrivé à la formule particulièrement provocatrice qui est l'Occident c'est le lieu de rencontre de tous les Orients ou alors si tu préfères je reprends ce que j'avais dit il y a déjà 25 ans presque dans ma leçon inaugurale je cite le grand philosophe d'origine belge Jean-Philippe Smet on a tous quelque chose de tu pourrais lire en chantant ça serait mieux voilà et donc on a tous quelque chose de chinois on a tous quelque chose de japonais on a tous quelque chose de musulman on a tous dans cette dans cette analyse il y a quand même quelque chose qui est important c'est la domination quand même il y a cette domination alors ça me fait ça me fait venir à ce que j'évoquais tout à l'heure tu as à deux reprises tu parles évidemment d'Edouard Saïd qui a fait un bouquin en 78 je crois sur le sujet et qui est un peu une référence et qui présente l'orientalisme comme un récit sur l'autre et qui inclut une domination sur l'autre et tu es extrêmement critique à l'égard d'Edouard Saïd tu le traites à plusieurs reprises enfin tu dis à plusieurs reprises il est superficiel alors quelle est ton analyse d'Edouard Saïd qui pour beaucoup peut-être d'entre nous ici est une référence intéressante sur la question de l'orientalisme d'abord parce qu'il a il a travaillé en diagonale des textes parce qu'il n'avait pas le temps de les lire non mais on ne fait pas en 14 mois c'est que j'ai moins 40 ans à faire vous êtes qui a travaillé vite c'est un littéraire il fait de l'étude du discours rien n'est contextualisé chez lui et comme rien n'est contextualisé il fait des contresens sur les textes oui tu en cites quelques-uns parce que c'était mon premier travail antérieur à Saïd sur l'orientalisme qui était la biotech orientale de Barthélim et d'Herbelot de Molinville c'est-à-dire la première encyclopédie d'Islam faite en France en 1697 et donc Edouard Saïd est dit ah c'est une encyclopédie c'est l'ordre alphabétique il se saisit de l'ordre alphabétique pour dominer je proteste il avait lu la préface il aurait vu que l'ordre alphabétique elle vient d'une encyclopédie ottomane de 50 ans avant et que l'auteur a repris explicitement et donc il fait un contre-sens sur cet ordre alphabétique et on pourrait multiplier les choses la semaine prochaine si vous avez le temps au collège il y a le 24 il y a un colloque sur la mérite avec Pierre-Michel Menger moi je fais une intervention sur orientalisme et mérite dans laquelle j'essaye d'expliquer comment la question des esclaves mamelouks des concours d'examens chinois et du système des castes ont influencé la culture européenne au 18ème siècle et au 19ème siècle c'est-à-dire c'est pas du tout une moyenne de s'emparer de l'Inde ou de la Chine c'est que ces gens-là nous posent des questions qu'on se posait pas avant et donc je prends le cas concret des mamelouks des examens puisque tu sais que le système des concours est une importation chinoise en Europe j'ai vu ça et du système de la caste bon voilà et donc mais c'est surtout sur la notion d'universel sur laquelle j'insiste tout ce qu'on a croit être non occidental est déjà un produit de la culture occidentale elle-même l'opposition entre importés de l'extérieur ou authentiques de chez soi ben j'y peux rien ce sont les allemands du début du 19ème siècle face à la révolution française ils disaient nous on a quelque chose d'authentique la culture et les français nous font un plaquage artificiel qui s'appelle la civilisation ensuite il y a eu les slavophiles et les occidents l'atophiles en Russie et aujourd'hui on refait de même chose au 21ème siècle alors ce qu'on croit être original est déjà une ressassée de deux siècles et quelques de discours occidentaux parce que dans les discours occidentaux il y a tout le contraire de tout donc tu trouveras toujours quelque chose dans la pensée occidentale qui va dans ton sens voilà ok alors on pourrait continuer ce questionnement mais je pense que ce serait peut-être mieux de l'élargir et donc vous laisser la possibilité comme on le fait habituellement de poser des questions alors ici dans la salle et puis sans oublier nos amis qui sont en ligne alors qui veut commencer à poser des questions je suis sûr qu'il y en aura beaucoup il faut toujours un micro je vous rappelle merci Juliette c'est le micro marche voilà oui oui allez-y oui l'historien heureux que vous êtes est-il satisfait de la façon dont l'histoire est enseignée aux enfants actuellement notamment le contenu des ouvrages scolaires je ne peux pas vous dire je ne les pratique pas donc honnêtement je ne pourrais pas parler de ce qu'est aujourd'hui l'enseignement d'histoire en France parce que je n'ai même pas ouvert un manuel depuis des années et des années donc j'aurais une nostalgie des manuels de la quatrième république et de la cinquième que j'ai utilisé alors parle-nous de la quatrième république écoute je peux je peux te dire que quand je passais la gréguesse comment on parlait de la guerre d'Algérie dans les manuels de la quatrième république ça ça pose un autre problème d'anticipation mais je peux te dire que quand on passait le concours d'agrégation d'histoire dans les années qu'à la fin des années 70 depuis 80 on utilisait des manuels de secondaire d'il y a 20 ans parce qu'ils étaient meilleurs que les manuels universitaires de l'époque d'aujourd'hui je veux dire ils étaient beaucoup plus détaillés et bien mais c'est vrai que l'enseignement des années 1950 et 60 c'était un enseignement réservé à une petite élite de la société qui n'a rien à voir avec la société de masse d'aujourd'hui d'autres questions allez-y merci comment expliquez-vous professeur Laurence l'actuelle réaction pas seulement de l'occident mais de la France je pense à l'entretien qui a paru entre le président Macron et Naftali Bennett sur la mort récente de la journaliste d'Al Jazeera sur l'absence de réaction sur la mobilisation de Rojust et d'autres choses sur les tribunaux pénales internationaux pour ce qui concerne l'Ukraine et sur le silence quasi total sauf quelques bonnes pensées mais qui ne seront jamais suivies des faits comment expliquez-vous vous qui vous êtes penché sur l'histoire de l'occidentalisme et de l'orientalisme cette différence de traitement qui peut comment dire faire sursauter étonner pour le moins au sens propre du terme un humaniste enfin les humanistes que nous sommes comment expliquez-vous ça comment est-ce possible qu'un disciple de Paul Ricoeur je pense à l'article récent de Politis qui se targue d'être un bel esprit un humaniste un ami des hommes et un universaliste puisse ne pas réagir comme ça si vous voulez on n'est plus la France de la Troisième République non je veux dire la France de la Troisième République elle avait en 1920 l'armée la plus puissante au monde puisque l'armée allemande avait été anéantie et que les anglais n'avaient pas d'armée et que les américains ils avaient 50 000 hommes une fois qu'ils avaient démobilisé donc évidemment dans la culture française dans la pensée française on pense toujours l'état français comme étant la superpuissance qu'il était au début du XXe siècle et c'est plus le cas et donc on prend un exemple sur l'histoire de la Palestine puisque j'avais travaillé sur De Gaulle et la question de Palestine à l'entend et on voyait très bien que De Gaulle était prêt à faire des sanctions il l'a déjà fait sur Estrelle mais qu'il ne voyait que le seul qui selon lui pouvait régler le dossier palestinien dans le bon sens c'était Richard Nixon parce que Nixon avait les moyens et que lui Charles de Gaulle ne les avait pas alors on peut rêver d'une France qui aurait les moyens des Etats-Unis et qui serait une superpuissance elle ne l'est plus et donc dans ce domaine on fait de la langue de bois diplomatique et on fait tourner le ronron je m'amuse régulièrement pour ceux qui me suivent sur Facebook de donner les comptes rendus du porte-parole de Quai d'Orsay et autre chose on peut parfois s'amuser la France d'Appleur s'inquiète appelle à la retenue et de partie de ainsi de suite mais vous donnez une image c'était des militaires qui m'avaient expliqué ça l'armée française de 1914 mettait un soldat à Paris côte à côte ça allait jusqu'à Marseille aujourd'hui l'armée française vous la mettez intégralement dans le stade de France on n'est plus sur les mêmes échelles mais rassurez-vous c'est général personne n'a noté enfin personne ne peut en noter que l'opération soviétique enfin russe pardon en Ukraine Bagration l'opération Bagration fin juin 1944 dont toute personne ici a entendu parler je pense c'est la grande offensive de l'armée rouge elle parle de la Baltique jusqu'à la mer Noire c'est à dire à peu près la zone de combat d'aujourd'hui c'est 2 500 000 hommes l'affaire russe c'est 220 000 hommes on n'est plus dans les effectifs de la seconde guerre mondiale on n'est plus dans les moyens de la seconde guerre mondiale on n'est plus dans les technologies de la seconde guerre mondiale j'avais discuté avec des militaires ils me disaient pour faire le débarquement de Normandie il fallait telle quantité de pétrole aujourd'hui on en a besoin pour faire la guerre de 10 fonds moins ou de 20 fonds moins parce qu'on n'aura jamais les effectifs du débarquement de Normandie on pourrait multiplier les exemples de ce genre j'ajouterais peut-être un point c'est qu'au-delà des questions que tu viens d'évoquer le rapport à la politique étrangère est quand même dans une dimension très verticale aujourd'hui très jupitérienne pour reprendre un mot qu'on connaît et la dimension personnelle je l'ai presque physiquement constaté dans certaines circonstances la dimension personnelle du chef de l'état qui s'appelle Chirac Sarkozy Hollande ou Macron ou à force de Rie de Gaulle ça joue c'est un élément important de l'équation non pas dans l'intervention mais dans la vision le fait de ne pas avoir suffisamment de matériel militaire au sens de l'art du terme n'empêcherait pas certains d'avoir une vision or aujourd'hui la vision n'existe pas il y a juste une anecdote qui est dans un livre récent d'auteurs qu'on va recevoir la semaine prochaine c'est Macron qui arrive à Jérusalem qui rencontre l'ambassadeur qui s'appelle Éric Danon et il lui dit bon je voudrais faire un coup qu'est-ce que vous me proposez cette phrase elle est et Éric Danon lui répond écoutez jamais un président de la république n'a été devant le mur des lamentations voilà ça ferait un coup et ses conseillers disent c'est une bonne idée mais il faudrait aussi qu'il aille sur l'esplanade des mosquées ou le mont du temple quand on voudra et puis donc quelqu'un d'autre ajoute allons aussi au sein spulcre donc voilà donc la phrase je veux faire un coup on pourrait la commenter et l'analyser très largement ça a beaucoup de sens ça a toujours été le cas dans la diplomatie tu as le coup d'Agadir en 1900 oui mais il y a ceux qui savent faire que ça tu vois enfin il y a un vaste débat là-dessus on va faire on va faire un prochain midi sur la notion de coup en relation internationale voilà c'était juste une aparté d'autres questions je vous en prie monsieur vous attendez le micro par rapport par rapport à la notion de passé dépassé je me demandais à quel point c'est souhaitable ou non puisque d'un côté ça permet de casser des continuités de l'histoire et de l'autre on se met à plus comprendre l'histoire à être moins capable d'interpréter les événements je peux par exemple adopter des hypothèses harmoniquement faibles comme la folie d'un dictateur qui expliquait toute une période historique par exemple la folie de l'Héa qui expliquait le nazisme ou la folie de Poutine uniquement je ne sais pas en fait si on prenait une certaine échelle historique vous avez la nécessité de l'incompréhension du passé pour moi le plus bel exemple c'est la naissance des lumières l'Europe se réveille quelque part à la fin du 17ème siècle en 1670 1680 après un siècle et demi de guerre de religion dont la plus terrifiante a été la guerre de 30 ans qui a dévasté y compris le territoire français on s'est battu aussi en France dans la guerre de 30 ans même si ça a été marginal et brusquement les intellectuels etc les penseurs européens c'est pas possible on s'est massacré pendant 150 ans pour ça et ça donne naissance aux lumières c'était la grande démonstration d'un grand critique littéraire Paul Hazard ça s'appelle la crise de conscience européenne et c'est la démonstration que pour pouvoir se sortir d'un jeu de violence il faut accepter de ne pas prendre en compte les motivations des acteurs ou de les revivre en soi et ce que nous vivons aujourd'hui est la même chose parce que ça dépend d'un temps d'en parler c'est le basculement entre la culture du héros et la culture de la victime quelque part à la fin des années 1970 et à ce moment là en quelque sorte pour que les deux guerres mondiales en Europe de l'Ouest parce que c'est pas le cas en Europe de l'Est en Europe de l'Ouest pour pouvoir sortir des guerres mondiales il fallait accepter de ne plus prendre en compte leurs motivations ou les motivations des acteurs ce que je disais tout à l'heure mes grands-pères ils faisaient pas la guerre civile européenne mais il faut désamorcer en jouant sur un certain nombre de manipulations de Gaulle de Gaulle de toute façon si les Anglais continuent à nous embêter bientôt on dira c'est salaud ils ont brûlé Jeanne d'Arc bonjour ça marche monsieur allez-y bonjour merci pour vous exposer que vous détailliez un peu votre critique de de l'orientalisme selon Edward Said c'est très simple si vous faites une hypothèse de savoir il faut que ce soit productif or le travail d'Edward Said il est totalement improductif il n'y a rien ça ne donnait à rien en termes de savoir sauf que ça a embêté la profession pendant le décennie je peux vous garantir Maxime Rodinçon qui était un de mes grands maîtres et un ami il avait dit Edward Said c'est Jdanov c'est du stalinisme intellectuel je cite le passage dans le livre Jacques Berg a dit ce gars-là il enfonce une porte ouverte par définition tout auteur toute universitaire vit dans son propre temps et donc connaît les passions de son propre temps donc il était tout à fait normal qu'un orientaliste victorien et les problématiques de l'époque victorienne de la même façon qu'un orientaliste de 1930 vivait les perspectives de 1930 dans le milieu dit orientaliste français Said a été rejeté et dans le milieu historien en général aussi Said c'est justement le post-modernisme c'est à dire une idéologie parce qu'il se considérait à un moment comme père du post-modernisme puis ensuite il l'a rejeté c'est un peu plus compliqué mais disons que c'est de l'étude du discours sans contextualisation et sans détermination et sans détermination et sans détermination des enjeux par exemple de dire que je sais pas la peinture orientaliste est un instrument de domination culturelle bah c'est pas ça la peinture orientaliste c'est une protestation contre la révolution industrielle en Europe et pourtant il a eu une influence je sais pas si tout le monde l'a lu mais une influence assez substantielle confinérable je sais pas ce qu'on peut dire et donc au delà du cercle des orientalistes ou des spécialistes des historiens c'est devenu une référence alors pourquoi c'est l'heure du temps c'est comme on évoquait tout à l'heure oui c'est l'heure du temps que ça arrive mais de toute façon ceux qui ont aimé Edouard Said généralement n'ont pas lu un ouvrage d'orientaliste de leur vie c'est un schippo de la question de la diffusion du savoir quand même oui alors par ailleurs c'est un très grand écrivain et moi j'ai lu en anglais ses mémoires mais je considère que ses mémoires c'est un très très beau texte et il y a ses écrits sur la musique c'est pas quelqu'un d'inintéressant Edouard Said loin de là mais un peu son malheur c'est qu'il l'a produit avant ce que le post-colonial apparaisse vraiment du coup les post-coloniaux se sont revendiqués de lui et à un moment il était très platé de voir cet immense succès d'ailleurs on l'a montré il y a une biographie récente d'Edouard Said qui est sortie en 2021 par quelqu'un qui l'avait connu le plus Dominique Hédé non non en anglais un vrai travail de recherche historique et il montre très bien que le livre d'Edouard Said en 1978 il a un succès d'estime il ne commence à être vraiment diffusé que dans les années 1990 qui veut dire qu'il sort sur l'esprit du temps c'est ça ben il l'annonce non mais je veux dire en 1980 quand le livre enfin au moment où le livre ressort il l'a c'est pas le livre monumental qui influence le siècle 20 ans après ça devient une référence essentielle on va le chercher on va le récupérer alors par ailleurs l'idée d'essentialisme qui est à la base il est contesté c'est ça qui est amusant Edouard Said dit l'orientalisme fabrique l'orient mais aujourd'hui les orients se revendiquent contre Said les indiens le BJP en Inde dit il est sens il est sens hindou il y a les valeurs asiatiques etc c'est à dire tout le discours qu'Edouard Said essaye de détruire dans l'orientalisme est aujourd'hui revendiqué par les orientaux eux-mêmes donc il faut attendre la prochaine période pour voir ce que ça va donner nous avons excusez-moi nous avons une question en ligne allez-y allez-y alors est-ce qu'on m'entend ? oui on t'entend très bien donc la question est la suivante bonjour comment le système ouestphalien influence-t-il encore les relations internationales et principalement les relations européennes et ne serait-il pas un handicap dans notre volonté d'ériger un système de sécurité collective nous sommes dans un système de sécurité collective qui s'appelle le traité de l'Atlantique Nord mais le système ouestphalien intéressant alors le système ouestphalien les historiens n'ont jamais compris ce que ça voulait dire d'abord parce que la paix de Westphalie a été suivie d'un siècle et demi de guerre en Allemagne donc ça n'a pas vraiment marché c'est une invention de science politiste mais pas d'histoire alors en effet le traité de Westphalie a consolidé les états allemands et ainsi de suite mais très rapidement ce qui était à la base du système de Westphalie c'est que just regio et just religio a été abandonné la religion du prince la religion du peuple et celle du prince c'est-à-dire donc c'est le prince qui décide la religion de ses sujets ça c'est le principe de Westphalie ça a été abandonné à 50 ans après je veux dire juste un mot là-dessus c'est que c'est vrai c'est intéressant d'entendre système westphalien comme si c'était une donnée comment dirais-je confirmée et incontournable et je suis content d'entendre un regard d'historien parce qu'en fait d'abord les traités de Westphalie il y en a plusieurs il y en a au moins deux et puis surtout le rapport quand on dit traité de Westphalie enfin système westphalien on renvoie un système d'étalation comme si à ce moment-là les éternations étaient en quelque sorte consacrées dans l'ensemble international or même ça du point de vue historique c'est faux puisque du point de vue allemand c'est au contraire c'est la question de l'empire qui est posée parce que c'est l'empire qui est en question et ce qui sont les vainqueurs en Allemagne c'est pas l'empereur c'est ce qu'on appelait les libertés fondamentales les libertés fondamentales c'était la liberté des différentes entités il y en avait des centaines qui revendiquaient leur autonomie c'était les duchés c'était les évêchés donc déjà on a une approche à un minima très franco-française parce que c'est vrai que pour la France ça a consacré peut-être à l'internation en tout cas ça a été une étape importante en 1648 mais pour l'Allemagne c'est différent donc il faudrait commencer par remettre en question la notion même de système westphalien et le discuter parce que c'est vrai que un les politistes ont une certaine vision les historiens une autre et je serais plutôt tenté de croire les historiens et deux il y a une vision en France et en Allemagne c'est différent parce qu'ils ont vécu la question de l'Empire de manière radicalement différente c'est juste une parenthèse comme ça la France n'a pas posé la question de l'Empire puisque dès le début du Moyen-Âge dès les Capétiens disons que le roi est empereur en son royaume donc il n'y a pas d'autorité supérieure au roi de France mais en Allemagne ça se pose un terme radicalement différent puisque c'est toute la question du pouvoir de l'Empereur et l'Empereur a perdu dans cette affaire ce sont les libertés fondamentales qui l'ont emporté bref voilà donc ça nous emmène vers un long discours mais c'est intéressant comme question justement et on est quelquefois prisonnier de termes comme ça alors pour le reste la sécurité collective elle est assurée par des alliances militaires qui sont elles-mêmes normalement si mes souvenirs sont bons enregistrées auprès de l'organisation des Nations Unies bien sûr c'est à dire que ce n'est pas des actes séparés comme vous faites une alliance militaire ou un pacte militaire comme par exemple le pacte de la Ligue arabe il faut en un moment ou un autre déposer le document auprès des Nations Unies en termes de sécurité régionale c'est que oui mais la Ligue arabe n'est pas un bon exemple de sécurité régionale non surtout pas donc l'organisation le traité de l'Atlantique Nord 1949 qui en fait a créé l'OTAN mais l'OTAN a été réellement créée non pas à cause du traité mais à cause de la guerre de Corée parce que quand on a vu que les communistes étaient capables d'envahir un état voisin de façon armée en Corée ben il s'est dit ils sont capables de le faire en Europe ben il continue d'ailleurs voilà et donc vous avez tous entendu Bush qui sa déclaration extraordinaire c'est une agression décidée par un homme seul et qui a donc décidé d'envahir l'Irak non sorry c'est l'Ukraine c'était extraordinaire bien d'autres questions ? oui bonjour je voulais vous remercier pour votre présentation d'aujourd'hui j'aurais une question en fait concernant le mot orientalisme est-ce qu'il ne serait pas plus juste d'accord pardon je voulais vous remercier pour votre présentation je voudrais savoir s'il ne serait pas plus juste de parler des orientalismes plutôt que l'orientalisme parce que dans l'histoire de l'orientalisme on parle de l'orientalisme intellectuel politique artistique mais aussi de l'orientalisme français allemand voire anglo-saxon ou américain est-ce qu'aujourd'hui l'orientalisme français encore c'est-à-dire une influence aujourd'hui dans les discours dans les pensées dans le regard qu'on porte parce que vous avez parlé de peinture tout à l'heure on parlait de peinture orientaliste quand ça concerne l'Afrique du Nord alors que ce n'est pas à l'Orient mais au Sud qu'est-ce qu'on peut dire sur ça aujourd'hui ? vous avez parfaitement raison il y a un paquet d'orientalismes d'abord le terme est récent c'est-à-dire que pendant un siècle lesquels qu'on avait fait de l'orientalisme on savait qu'on faisait de l'orientalisme le mot apparaît dans les années 1820 alors que ça avait disons 150 ans qu'on faisait des choses qu'on pourrait appeler orientalisme l'orientalisme c'est justement cette injection d'Orient dans la culture européenne par le biais de la littérature orientale et de son voyage c'est Victor Hugo dans les Orientales aujourd'hui je cite de mémoire celui 14 on était héléniste aujourd'hui on est orientaliste et donc l'orientalisme c'est aussi toute l'influence de la culture indienne la découverte des Vedas etc moins en France mais plus en Allemagne les Allemands ils deviennent fous de littérature indienne ancienne donc c'est ce qu'il y avait un livre classique qui est daté déjà très longtemps de Raymond Schwartz qui s'appelait la Renaissance orientale décrivait cet ensemble d'injections d'éléments venus de l'Orient par le biais d'imédiation des savons qui touchaient l'ensemble de la palette intellectuelle et artistique européenne donc c'était ça secondairement alors là on est plus spécifiquement du point de vue artistique c'est le moment où le ciel commence à se couvrir de CO2 de fumée etc et où les couleurs commencent à devenir ternes regardez les costumes les habits les gens commencent à avoir des tenues ternes en Europe ou en Occident et l'orientalisme mais aussi sur le plan pictural c'est lié aussi à ce qu'on appelle l'art troubadour c'est-à-dire la représentation du Moyen-Âge et ce qu'on appellerait aujourd'hui le péplum si vous prenez Jérôme par exemple il fait les trois et donc la spécificité du péplum du troubadour ou de l'orientaliste c'est qu'il n'y a pas de modernité et c'est en ça que l'orientaliste sur le plan artistique peut être considéré comme une production anti-moderne alors pour le reste vous aviez l'autre chose qui était la quête des origines dans la culture européenne et ça c'était par le biais de la philologie et de l'archéologie c'est cette machine extraordinaire que les gens du 19e s'en commettent au point qui était de joindre la philologie et l'archéologie alors ça commence avec Champollion la découverte des hiérarchètes pas la découverte la décryptage des hiérarchètes et puis ensuite le cuniforme et ainsi de suite donc on va connaître les secrets des origines or les origines c'est toujours en Orient parce que Orient et Origo sont toujours des mots étroitement liés alors là vous avez donc le mythe classique égyptorien en Grèce mais puis vous avez l'arrivée de cette absurdité colossale qui est de croire que des gars à cheval avec des épées de fer expliqueraient la supériorité tout ça au troisième millénaire avant Jésus-Christ expliquerait la supériorité européenne du 19ème siècle ce qu'on appelle le mythe arien dont Poliakoff avait jadis fait déjà un tableau tout à fait éloquent et là encore pour revenir aussi sur un point que je n'ai pas très parlé ici mais qui est la notion de race qui est dans le livre j'explique que la notion de race est d'abord une production interne à la culture européenne pour traiter des Européens eux-mêmes et donc à partir des 1800 les Européens se divisent en race il y a la race latine qui est un peu un mélange de tout et n'importe quoi il y a la race pure qui est la race germanique il y a des gens qui sont sur les marges qui est la race celtique et puis il y a ceux qui sont à l'est et qui démarrent un peu qui sont démarrés plus tard que les autres ce sont les slaves et bien vous avez ça des 1800 et donc l'Europe se pense en catégorie raciale avant de penser les autres en catégorie raciale c'est ça le problème je ne sais pas allez-y oui monsieur Laurence concernant le récit de libération de la France lors de la dernière guerre mondiale est-ce qu'on n'a pas assisté à une entreprise de mettre sous le tapis de l'histoire par l'apport humain des soldats d'Afrique au sens large aussi bien de l'Afrique noire que de l'Afrique du Nord à telle scène que même aujourd'hui dans les commémorations on a l'impression que ces gens n'ont jamais existé au contexte d'exil c'est à titre anecdotique dans la libération ou dans la guerre il faudrait dans les historiens de la France en tout cas ou la libération de la France de la part de l'armée d'Afrique est très largement évoquée vous avez toute une série de mémoriaux qui rappellent alors ce qui est intéressant c'est de voir comment on fonctionnait encore il y a 80 ans à peu près et ça ça nous paraît complètement délirant la seule armée que la France avait après le ralliement de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire à la France libre c'est plus compliqué que ça disons comité français de libération nationale c'était l'armée d'Afrique et l'armée d'Afrique elle n'était pas blanche il y avait des pieds noirs dedans mais massivement il y avait des terrailleurs sénégalais et des des goumes etc le problème c'est que pour les anglais et les américains l'armée française c'était pas une armée blanche donc on pouvait pas l'envoyer stationner en Grande-Bretagne pour faire le débarquement de Normandie et les opérations qui suivent parce qu'on pouvait pas envoyer des noirs ou des nègres ou des arabes en Grande-Bretagne en 1944 donc la seule unité de l'armée française de 1944 qui était intégralement blanche c'était la deuxième division blindée du général Leclerc qui était composée en partie de républicains espagnols et donc c'est la seule qui a pu être stationnée en Europe et celle alors il y avait ensuite bon l'armée d'Afrique elle a fait Monte Cassino j'avais un grand-oncle qui y était et il m'a raconté et tout donc Monte Cassino il y a eu quand même un problème avec les troupes de l'armée d'Afrique c'est qu'ils avaient tendance à violer les populations civiles un peu plus que les autres des armées alliées donc je parlais à l'historien tu viens d'affirmer quelque chose prouve-le c'est dans les archives parce que c'est énorme de dire ça c'est énorme et les Italiens le rappellent oui mais les Italiens alors donc quand l'armée de l'âtre débarque le débarquement de Provence 15 août 44 on va opérer une formidable opération de blanchiment à faire à mesure que l'armée de l'âtre avance vers le nord on retire les unités africaines et on les renvoie en Afrique et on met à la place des FTP et FFI et quand on arrive en Alsace et les majorités arbres blanches c'est effrayant mais pour un historien c'est un feu de mentalité et par contre l'armée d'Afrique va servir quand il y a la relève en novembre 1919 c'est une armée d'Afrique en partie je reviens à la première guerre mondiale c'est à dire que l'armée française qui va installer les mandats une partie des contingents viennent d'Afrique il y a une image extraordinaire tu vas me parler de ça peut-être mais de la relève en novembre 1919 où les armées britanniques s'en vont et l'armée française arrivent et c'est tous des colonisés de l'empereur d'Indochine c'est terrible tout ça qui est à Beyrouth en 1921 et qui passe en revue en revue les troupes indochinoises de l'armée française d'Orient à Beyrouth en 1921 mais la guerre d'Indochine elle a été menée largement bon par des officiers français qui sortaient de Saint-Cyr il y avait à peu près 300 officiers qui se faisaient tuer tous les ans en Indochine on disait une promotion de Saint-Cyr tuer tous les ans en Indochine mais le reste en dehors des troupes locales c'était des soldats arabes marocains et algériens Aboufkir Ben Bela etc ils étaient dans l'armée française d'Indochine et c'était les anciens de la Wehrmacht la blague qu'on disait à l'époque qu'on ressort un peu difficilement aujourd'hui c'est qu'à Debian Phu on parlait plus le français du côté vietnamien que du côté français ça ferait plaisir à Dijon à entendre ça bon il vient de disparaître mais si vous avez vu le film magnifique la 317ème section oui oui Chambre d'affaires Chambre d'affaires donc Perrin est le jeune Saint-Cyrien et Crémer c'est l'ancien de la Wehrmacht et là il y a un film qui sort en ce moment sur les tirailleurs sénégalais dans la seconde guerre mondiale avec Omar Sy le plus terrible c'est quand les les troupes françaises gaullistes avec les anglais envahissent le Liban et la Syrie en 1941 et surtout aux troupes vichistes mais il faut savoir que sur le Golan c'était des tirailleurs sénégalais gaullistes contre des tirailleurs sénégalais vichistes bon bien après cette dernière question on a encore quelques minutes encore je vous en prie je voudrais revenir à Edouard Saïd un petit peu je me souviens moi qu'une semaine après la signature des accords d'Oslo Edouard Saïd a publié un article dans la page éditoriaux de New York Times où il a décrit avec une précision extraordinaire ce à quoi aboutiraient ces accords il a dit j'ai lu ces accords attentivement criant en main en soulignant et je dis que ces accords aboutiront à la prise en charge par les palestiniens de leur propre colonisation par Israël et donc quelqu'un qui a prévu 20 ans à l'avance ce à quoi ça aboutirait je crois que c'est un peu exagéré de traité de superficiel je parle sur l'orientalisme je les écris sur la Palestine sont tout à fait excellents c'est un question of Palestine and peace and is this content ce sont des ouvrages tout à fait remarquables c'est Edouard Saïd qui avait rédigé en anglais la prestation d'Arafat à l'ONU en 1974 et il avait été à un moment si mes souvenirs ressemblent membre du comité organisé il a été dans les instances je ne sais pas lesquelles mais il en a démissionné il en a démissionné donc quand il parle de tout ça il a été un acteur d'autant plus qu'à certains moments on l'a comment dire on lui a posé certaines questions pour savoir s'il ne pourrait pas représenter les palestiniens dans certaines négociations puisqu'ils n'étaient pas officiellement membres de l'ANP il y avait d'autres intellectuels palestino-américains qui étaient dans le même cas à Boulouroud je crois etc bon ça n'a pas marché mais à un moment le département d'état a voulu qu'ils servent d'intermédiaire entre le gouvernement américain et les palestiniens encore une fois c'est l'ouvrage spécifique sur l'orientalisme je vous dis ses mémoires c'est un grand texte de littérature et ses études littéraires enfin ses ses essais de méthodologie j'avais voulu jadis quand j'étais professeur aux langues orientales lui faire accorder l'indoctorat honoris causa des langues donc il fallait que je fasse le dossier et donc j'ai lu l'intégralité de l'oeuvre d'Edouard Saïd au moins à l'époque et ça n'a pas marché parce que le département d'études juives s'y est opposé c'est surprenant une dernière question je vous en prie premier rang tout à l'heure il vous avait dit il semble que c'était impossible de faire l'histoire du Liban non j'ai dit qu'il y a des historiens du Liban il y en a à foison ah d'accord je voulais juste savoir ce que vous pensiez du livre de Samir de Samir Kassir c'est donc plusieurs choses qui s'est fait assassiner d'ailleurs oui moi j'essaie on était très liens on a fait nos doctorats ensemble donc non non il y a des historiens du Liban vous en avez vous avez le grand classique d'Armad Beydoun qui a été publié vers 1980 sur l'historiographie libanese aux presses universitaires du Liban ça va encore se trouver c'est un 500 pages d'écrit d'une plume magnifique sur les différentes écoles confessionnelles l'histoire du Liban et puis vous avez une thèse relativement récente de madame Candice Raymond qui a repris sur les historiens au Liban non seulement sur les discours comme le fait Amar Beydoun mais aussi une étude sociale quantitative etc donc des historiens au Liban vous en avez vous en avez beaucoup et vous en avez de très bons ce dont il était question c'était de l'impossibilité de faire un roman national libanais et de construire tout simplement un manuel d'histoire moi je l'avais dit à l'époque je m'avais consulté limitez-vous à faire des recueils de documents même si ça pose déjà un problème de sélection bien sûr mais si vous faites des recueils de documents les enseignants pourront les utiliser pour choisir pour expliquer l'histoire plutôt que de faire un récit complet ok d'autres une dernière dernière pour la oui allez-y je vous en prie ça sera la dernière question est-ce que vous trouvez toujours pertinent d'utiliser ces mots occident et orient certainement pas parce que vous parlez d'occidentalisme orientalisme je pense que j'ai fait un peu un texte il y a déjà quelques années sur ce sujet d'abord est-ce que les américains font partie de l'occident c'est un sont dont on peut douter ils sont plus dans un domaine proprement anglo-saxon que dans un domaine européen l'européanisation des il y a eu deux moments où les américains ont été européens au moment de la guerre d'indépendance parce qu'ils ont utilisé à masse la pensée des lumières et quand il y a eu tous les réfugiés du nazisme qui sont allés peupler des universités américaines les Anna Arendt et autres donc il y a eu deux générations d'américains qui ont été formés par des juifs allemands en quelque sorte à la culture européenne ou occidentale bon aujourd'hui si vous êtes dans un département de français aux Etats-Unis vous lirez de la littérature carabéenne mais pas Balzac ou Proust donc ça c'est déjà un point moi j'ai repris dans l'article ce que Michel Foucault dit dans les mots et les choses à propos de l'homme c'est-à-dire que l'homme est une configuration du savoir et pour moi l'orientalisme est une configuration de savoir et je reprenais l'image que Michel Foucault fait à la fin des mots et choses c'est comme un dessin sur une plage qui va être progressivement effacée par la marée qui monte et je pense que l'orientalisme va disparaître tout simplement parce que on est devenu universel au sens on aura tous des smartphones des tablettes on regarda Netflix nous sommes dans une culture mondialisée où les apports viennent de tous les bords regarder Netflix c'est extraordinaire vous pouvez regarder des séries arabes coréennes chinoises sud-américaines etc ce qui est provincial c'est les chaînes françaises etc donc on est dans un phénomène de mondialisation et le seul endroit où restera l'orientalisme c'est dans les dépliants publicitaires pour les touristes là tu ouvres un débat mais on ne va pas le faire maintenant parce que je crois que la mondialisation elle implique aussi des rétrécissements identitaires qui sont d'une puissance mais ça ça sera pour une autre fois je laisse le dernier mot à Henri je vous remercie infiniment d'être venu je vous remercie tous d'être là et je remercie aussi nos amis en ligne à bientôt merci pour tout merci Sous-titrage ST' 501